Yo les gars, on se trouve aujourd'hui sur la chaîne d'EnjoyCooking pour la recette du couscous royal C'est Antonin derrière la caméra et laissez un pouce bleu Yo les gars, c'est Jo-Jo-Jo-Anne-Paps On se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans une pièce que vous ne connaissez pas La cuisine, puisque je ne cuisine jamais Et aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo Dont j'ai toujours rêvé C'est de tester vos combinaisons culinaires un peu what the fuck Donc par combinaisons culinaires j'entends Aliment A plus aliment B Je vous ai donc demandé sur Instagram De m'envoyer les combinaisons un peu what the fuck Que vous avez l'habitude de manger Je parle hyper vite non ? Non c'est parfait, c'est parfait Super Et j'espère ça va vous plaire Tu ne veux pas dire si tu as une combinaison que toi-même tu fais qui est super bizarre Que les gens ils se disent Par exemple moi j'adore l'aventuré avec du miel Mais tout le monde fait ça non ? Ah ouais ? Mais tu as fait une combinaison bizarre ? Si alors moi par exemple j'adore mettre de l'arôme de partout Et ça j'aime un peu les gens mais genre ça Les gens ont la bouteille de 10 litres ou quelque chose qui ne va pas Genre ça je le mets même sur mes tartines de fromage frais Genre je fais des tartines de Saint-Mauré et je verse de l'arôme dessus C'est too much La première combinaison que je trouve un peu bizarre Parce que c'est revenu plusieurs fois quand même C'est la pizza au Nutella Mais pas une pizza qu'avec du Nutella Genre une pizza normale Couverte avec du Nutella Donc je suis Un peu sceptique Mais je pense qu'on va goûter et puis on va voir On va tester Ah tu me suis du coup ? Vraiment cooking with Pab's genre Donc nous avons ici une pizza qui traîne depuis à peu près une semaine Je rigole Je viens de la faire Mais c'est du bois Donc parfait On est pas contre il se passe quoi ? Ouais je vais baisser un petit peu Je ne suis vraiment pas un chef cuisine Pas ce goût de cuisine tu garderas ta carrière Vraiment hot Ça me paraît un peu bizarre quand même Essayons Histoire que je meure pas bête Ça suffit tu penses que j'en rajoute ? Rajoute Mais ça a l'air appétissant soit Loki Bon Verdict J'appréhende un peu parce qu'il y a quand même genre des poivrons et tout Donc Miniature genre C'est genre un peu bon C'est grave un truc que j'aurais pu manger quand j'étais défoncé Bah contrairement à ce qu'on pourrait penser c'est pas dégueulasse Je pense que ça serait meilleur par contre si y avait pas de légumes sur la pizza Ce sont toutes les pizzas sans légumes sont meilleures C'est bien connu C'est pas dégueulasse franchement Tu as goûter ? Attends parce qu'on va encore dire que je suis moche Que je ressemble à la coach Jackson C'est super spécial quand même Alors deuxième combinaison Alors ça me paraît hyper bizarre On m'a proposé Enfin on m'a proposé Non il y a quelqu'un qui mangeait Des sushis Avec du fluff Le fluff je sais pas si vous savez ce que c'est Mais je vais vous montrer Ça va pas ou quoi ? C'est malade celui-là Le fluff c'est de la pâte de marshmallow C'est absolument dégueulasse Je sais pas si y en a qui aiment ça C'est jeune d'émission en tant que vidéaste c'est trop bon C'est dégueulasse Je trouve ça dégueulasse et en plus tous mes potes qui mangent ça L'arc des gaz de fou après C'est un truc de malade C'est pas qui où ? C'est pas qui où ? C'est Yanis Yanis quand il mange ça Genre c'est pour les lyonnais Genre c'est faisain Chez moi C'est une histoire Moi j'aime trop l'utiliser comme moussara zé Ça nourrit ma peau Mais ça s'utilise comme moussara zé tu savais pas ? Lifehacks Mais on dirait vraiment tu vas repeindre ta baraque Du coup j'ai commandé des sushis Sur Frishti D'ailleurs j'ai un code promo pour vous Johanpaps15 Pour ce Capita Paris 20 euros de commande vous avez 15 euros offert Voilà Johanpaps15 Je vais mettre en bois Donc Virons cette immonde pizza Dégage Des nouveaux arrivants dans la villa Je mange avec ceux là ou ceux là ? A vrai dire je ne sais pas trop Je pense que je vais Bah eux on dirait qu'ils ont déjà du fluff dedans Donc ceux là Il n'est plus simple Ça va être trop bon Je ne pense pas Je suis un peu sceptique Toi déjà tu prends la sauce Sucré ou la sauce salée ? Sucré habituellement Bah du coup c'est comme mettre du sucre Oh ouais mais je ne sais pas trop C'est parti Je pense que c'est pas rien J'ai vraiment pas le fluff Franchement c'est vraiment pas un truc que je kiffe Ça a l'air trop bon Parce qu'on dirait du On dirait du ça mauvais genre Ouais Ça sera plus simple Là j'ai hyper peur Je ne sais pas ce qu'il va se passer dans mon estomac Et ce soir on va en boîte J'ai envie de faire un signe de croix Mais j'ai pas le droit A faire de quoi ? Gaz 1, 2, 3 Bah je suis désolé mais c'est comme la pizza Genre c'est pas dégueulasse Ça ne me choque pas Genre Bah après peut-être que j'ai l'habitude de manger des mélanges Donc je ne sais pas Non mais si tu aimes déceler J'ai l'habitude des décisions quand tu rentres deux soirées Ouais c'est ça Tu es fouille avec n'importe quoi Moins 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 T'aimes pas ? Lave tes mains la caméra Dégueulasse Donc c'est parti pour la troisième combinaison La troisième combinaison c'est un truc qui avait fait le buzz Je crois que c'était dans J'allais dire une nounou d'enfer Rien à voir Dans Super Nanny Il y avait une daronne qui donnait à ses gosses Des pâtes aux sucres Et genre ça avait fait un bad buzz sur Twitter Ils étaient là en mode genre Mérindine, Mérindine Sauf que du coup j'ai très envie de goûter Les pâtes aux sucres Et vous m'avez proposé ça du coup sur Insta Théoriquement ça devrait pas être dégueulasse Parce que les pâtes ça a pas de goût Bah déjà aux Etats-Unis les pâtes elles ont du sucre Non mais aux Etats-Unis tout t'as du sucre Bah oui voilà Donc ouais on va faire ça Je dis c'est quoi toi tu adores le sucre J'adore le sucre J'adore rire J'adore rire Ah mais on suit vraiment genre c'est les Kardashians Non mais déjà ta cuisine c'est une cuisine de C'est par contre Les pâtes Elles sont prêtes Donc j'ai des mac and cheese Bah non y'a rien dedans Elles sont vierges Comme personne d'autre dans cette maison On a que du sucre glace on avait pas de sucre en poudre Donc euh C'est parti J'ai l'impression que je peux la part des churros Chichi Véniez Vas-y ta Chichi J'imagine que c'est comme ça chez Litzel Orange Vraiment A table Putain ça n'a pas assez hein Putain J'ai peur du diabète aussi Arrête Bon allez c'est parti Tu crois que je vais tout manger ? T'es malade toi Faites une prière pour moi derrière votre écran Musique de suspense J'ai oublié qu'elle fonctionne Immonde Dégueulasse Ouais je suis désolé Faut pas jeter la nourriture normalement Mais c'est immangeable J'ai pas laissé pourrir dans mon frigo Sorry not sorry Ouh Bon pour ceux qui sont comme moi Qui refusent de faire la cuisine Et qui passent leur temps à manger chez McDo Y'a des gens qui trempent Alors les frites dans la glace Ça on le savait Parce que tout le monde le fait Tu vois ça ? Tu le fais Bah oui Enfin vous savez très bien Ça fait comme des churros C'est hyper bon Mais y'en a qui poussent le truc encore plus loin Et qui trempent leurs nuggets dans la glace Donc j'ai trop envie de tester Bah c'est parti Du coup j'avais commandé deux McTrailer Inutile de vous dire que les frites sont glacées par contre Donc euh Un peu triste On tient Le McFloé qui est au fond de gel Et du coup il est gelé Pas grave Affaire de KitKat qui s'échappe Ah non Il est mangé sur le tournage Alors attendez Je vais réchauffer le McFloé Parce qu'il est un peu Il est pas en format sauce là Ah ouais non On dirait un mukbang Mais c'est pas en sauce là Je fais comment ? Je le réchauffe pas même un Je serais hyper nul dans le Koh Lanta Genre Puis je ferme mes boules Bon je suis parti C'est trop glacé Je dirais de la pâte à tartiner It's a feel Bon la glace est un peu congelée Mais au point on en est Et puis assez après quoi C'est parti Je sais pas je suis sceptique Genre c'est pas dégueulasse J'ai vraiment des goûts de gros porc après Donc un tonnerre je mets des boules dessus Naka Après c'est un peu trop froid Tu te rends compte du poulet avec de la glace Ouais j'avoue Franchement je suis désolé mais c'est pas mauvais Après je pense qu'il faut essayer ça Genre quand ta glace elle est vraiment fondue En mode sauce Parce que là c'est un peu bizarre C'est pas grave Continuons sur cette lignée là Il y en a qui a bien trempé leurs frites Non pas dans la glace Mais Je me sens de retour En 2017 Est-ce que vous vous rappelez sur Twitter Vos darons elles boivent du Sprite Sa mère Je comprends pas trop l'intérêt Je me sens un cobaye dans un laboratoire Et j'adore ça Attends ils sont déçus Oh ils les a bien trempés en plus Bah ouais Non non We're not doing this today Vraiment Nope Dégueulasse Heu Vos darons elles boivent pas du Sprite sa mère Alors Continuons Il y a un truc que je rêvais de tester Mes abonnés m'ont dit Qu'ils avaient l'habitude Il y avait toute une polémique sur Twitter Le lait avant ou après les céréales Bah en fait il y en a qui ne se posent même pas la question Il y en a qui mettent leurs céréales Dans de l'ice tea Voilà Bah j'ai hâte de tester ça Parce que j'adore les céréales J'adore l'ice tea Mais je ne pense pas que les deux se combinent bien C'est quelque chose que nous allons voir tout de suite Et que nous allons tester Il me reste quelques gouttes d'ice tea Tant de nez que qui voit plus tout le reste Je sais pas quelles céréales je vais mettre par contre Des trésors je pense non ? Il doit rester un fond de trésor de Kellogg's Ceci n'est pas un placement de produit Although I wish J'ai une question Mais du coup tu mets l'ice tea avant ou après les céréales ? C'est ce que j'allais dire Non on le met après D'abord les céréales Et ensuite l'ice tea Bon bah Il est l'heure du petit déjeuner Il y a encore telle moloteur dans ton esthéma là ? Non ça va pour le moment Ce que je ferai pas pour ma chaîne YouTube Pour vous C'est pas bon C'est pas bon Mais c'est sucré Donc ça se mange Mais c'est pas bon C'est une perte de temps Genre autant mettre du lait quoi La meuf qui m'a dit ça Achète du lait quoi Affaire de soupe meso Il m'en reste deux à faire Alors ça c'est Jonas qui m'a dit qu'il faisait ça Un pote à moi Il adore tremper son comté dans la moutarde Donc en ce moment ça peut l'air trop dégueulasse comme ça Je pense que c'est pas Non ça va quoi du comté, de la moutarde C'est un peu l'apéro quoi J'ai jamais fait ça de ma vie Et pourtant tu sais que je suis un gros porc Mais tu ne fais pas partie de Lely Bah heureusement je galoche personne Moi je vous le dis Enfin Bon Putain en plus c'est la moutarde premier prix Elle pique super fort Je sais pas si vous avez remarqué Mais les moutarde genre premier prix Elles arrachent Genre la maille elle est douce Elle te caresse les papilles Non mais c'est vrai par contre T'as remarqué ou pas ? Oui oui de vous Sur les yeux de ma mère que c'est vrai J'en amère pas beaucoup là non ? Ouais non mais mange Super pote Affaire de wasabi Mais c'est bon Ouais de ouf C'est hyper bon C'est validé Jonas C'est validé Et enfin Il m'en reste un dernier Excusez moi c'est la moutarde premier prix Il m'en reste un dernier Mes abonnés m'ont dit qu'ils mangeaient Des oreos avec du Saint-Mauré dessus Mais ça a pas l'air dégueulasse Parce que le Saint-Mauré en soi Genre ça va avec tout Non ? C'est un peu comme le Philadelphia Genre tu peux en mettre de partout Ouais j'avoue les cheesecakes Avec du Philadelphia En soi ouais Les cheesecakes c'est du fromage salé Le Saint-Mauré c'est un des fromages les plus salés Alors avec un des gâteaux les plus sucrés Ouais mais nous vu qu'on a du Saint-Mauré de Régime Attends c'est la liste secrète de Kiyou Faut pas qu'on la voie Je sais pas si c'est la liste secrète Non c'est les cons Ah merde Je trouvais que c'était la liste de tes amours C'est un cahier Affaire de meet-up Oreo Qui se rappelle ? Quand vous étiez petit Mais t'avais eu tuyau Mais je vous regardais quand même Tu crois quoi ? Vous me voyez si vieux que ça ? Bah je sais pas T'as quand même 26 ans J'ai 23 ans c'est pas vrai J'en mets beaucoup Alors qu'est-ce qu'on se marche T'es prêts ? C'est parti Suicide social Acte 6 Ça a le goût d'un cheesecake Oh mon dieu je veux goûter Bah c'est pas mauvais Je veux goûter ? Ouais J'ai envie que t'allais dire Non j'ai envie que t'allais dire Ok non elle a dit Mais bien sûr que oui Tiens Non mais goûte Je jure c'est bon Oui je veux rentrer un Ah ok d'accord ok Et bah écoutez J'ai adoré être votre cobaye Une nouvelle fois Mais bon maintenant je commence à m'y faire Au bout de bientôt 3 ans sur Youtube J'ai adoré le comté dans la moutarde C'est hyper bizarre de dire ça J'ai pas des trucs dans les dents ? Non c'est vrai Le Saint-Mauré ça les a blanchis Astuce lifehack Donc du coup ouais Le comté dans la moutarde c'était ouf Saint-Mauré sur les oreos Franchement si vous êtes chez vous Testez parce que ça a vraiment le goût Des cheesecake oreo à Starbucks Donc testez Sinon j'espère que la vidéo vous a plu Comme d'habitude je vous invite à laisser Un pouce bleu Un commentaire A me suivre sur Instagram A vous abonner A activer la cloche de notification Et ça me fait très bizarre de filmer debout Mais j'adore Je pense que maintenant je vais filmer debout en fait Je vous embrasse très très fort Et je vous dis à très très vite Pour la prochaine vidéo Part 10 Part 10 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada